Bonjour, bienvenue chez Ucari ! Aujourd'hui je vous présente une des dernières poussettes de bébé confort, c'est la bébé confort Stella. C'est une poussette qu'ils ont voulu un peu entre la citadine et la tout terrain. Elle n'est ni trop grosse ni trop petite. Je vous montre un peu ce que ça donne. Je vais commencer avec mes mesures. Donc on a une poussette qui fait 53 cm de large aux roues arrière, donc c'est vraiment assez étroit. C'est pour ça que la souffle est partout. On a une assise qui se trouve à 43 cm du sol, un guidon qui serait avec de 100 à 107 cm, une largeur d'assise de 26 cm, ça c'est un peu étroit, pas grand-chose, une hauteur de dossier de 51 cm, même chose sous le canopy parce que le canopy est rattaché directement au dossier. On a une profondeur d'assise, je voulais vous dire ça, qui fait 27 cm et elle fait un peu plus, on arrive à 38 cm jusqu'au bout du repose-jambe. On peut le monter. Voilà. Elle pèse 13 kg. C'est pas du poids plus, mais en même temps pour une poussette de cette robustesse-là, voilà, c'est tout à fait correct. Dimension pliée, ça va donner 95 sur 50 sur 57, je vous montrerai après. Je m'attendais à plus compacte parce que c'est vrai qu'on la décrit beaucoup comme une poussette étant très compacte, mais elle ne rentre pas dans ma catégorie de poussette compacte, on va dire. Voilà. Elle ne rentre pas dans ma voiture, donc c'est niais. Et je crois que j'ai donné toutes les mesures. Donc je passe un peu à la présentation. Au niveau de mon châssis, donc on a un guidon en mousse qui se règle. Voilà, dans 200 à 107 cm. On a des roues qui sont assez grandes, qui n'ont pas de suspension à l'arrière ni à l'avant, comme vous pouvez le voir. Par contre, les roues sont un peu en gomme. Voilà. Donc leur taille et puis la matière fait que c'est une poussette qui va rouler un peu partout. Je trouve qu'elle secoue quand même pas mal. C'est dommage parce qu'avec les suspensions, je pense qu'elle aurait vraiment une très bonne conduite. Là, c'est quand même un petit peu raide. Alors voilà, avec des plus grandes, on s'en fiche si ça secoue un peu. Et elle ne va pas bloquer. Donc sur des cailloux, sur un peu d'air ou comme ça, aucun problème, elle va passer. Le panier, il est accessible surtout par derrière. Voilà, taille standard. Le frein se trouve là. Contrairement aux autres bébés confort où il y avait le moduloclip ici pour bloquer les roues en position fixe, ici, il faut qu'on se baisse et il y a le petit loquet là. Et puis pour le châssis, voilà, voilà. Pour mon assise, on a la barre en thé qui peut s'enlever. Ces barrentés, généralement, les enfants, ils aiment assez. Moi, je trouve que ça n'est pas pratique déjà parce qu'en hiver, du coup, il n'y a pas toutes les chancelières qui passent. Il faut une chancelière avec deux jambes. Et puis ça bouffe un peu la profondeur d'assise. Donc voilà, c'est le design, mais ce n'est pas forcément le truc le plus pratique. En plus, c'est un peu chiant, hein, oui. Alors voilà. Mon assise, comme je l'ai dit, je la trouve étroite, très étroite. Par contre, assez haute, ça va. On a un petit coussin réducteur réversible qu'on peut laisser ou qu'on peut enlever. Le harnais 5 points qui est comme sur toutes les bébés confort. Tac. Tac. Donc, un harnais assez grand. Là-dessus, je n'avais rien à redire. J'ai pu mettre le grand de 18 mois et l'attacher. C'est réglable sur trois hauteurs. Voilà. Mon assise peut s'allonger avec un clapet là-derrière. Et elle s'allonge totalement à plat. Ce qui est toujours pratique si on l'utilise avec des tout petits. Mon repose-jambes, ça relève aussi. J'ai deux boutons de chapeau de thé. Voilà. Et le canopi, du coup, ça, c'est la version short du canopi. Et je peux l'ouvrir. Il y a une forme directuelle. Et ça, c'était la bonne surprise. Ça allonge vraiment beaucoup le canopi. Et là, on a un enfant qui est bien protégé du soleil. Voilà. Il y a une fenêtre de surveillance à l'arrière. Je pense que ça donne en position ici. Du coup, voilà. Donc là, on ne voit plus le bébé. Le bébé ne voit plus rien. Ça vraiment se pratique. Ça, j'avoue. Voilà. Mon assise peut se mettre dans les deux sens. Là aussi, d'habitude, chez Bébé Confort, il y a des modules au clip que j'adore parce que ça va me faire clac-clac. Ici, ce n'est pas le cas et c'est dommage. Alors, on va basculer le levier et le clip pour basculer la suisse vers l'avant. Et ça va me permettre de tirer la poignée qu'elle a et qu'on doit débloquer avec ça. Donc, je tire le pégris, j'attire la poignée. Voilà. Donc là, j'ai tout le bloc d'assise qui sort. Je peux le retourner. Et puis, simplement, on la recouvre, c'est dedans. Voilà. Et du coup, là, vous pouvez avoir pégris face à vous en position allongée. C'est top. On peut plus ou moins plier l'assise, la poussette avec l'assise dans ce sens-là. Ce n'est pas fait pour parce que c'est vraiment... ça reste gros. Je montre vite ce que ça donne. Donc, je remonte mon assise. Voilà. Donc, ça peut dépanner. On arrive même à... il y a le calverage qui se met en place. Mais c'est quand même pas mal plus gros que le pliage face à que je vous montre tout de suite. Donc, je débarouille avec mon rocacala. Et il n'y a plus qu'à s'occuper. Voilà. Donc, je fais la manipulation pour changer le siège de sens. Je lève, je pousse vers l'avant. Je tire mon truc gris, la poignée. Voilà. Voilà. Cette position-là, c'est aussi celle que vous allez utiliser pour le pliage. Donc, normalement, on fait l'assise comme ça. Là, pour le pliage, je vais la basculer vers l'avant. Donc, vous avez vu, avant, le pliage, il n'est pas très compliqué. C'est un petit coup à prendre parce qu'au début, on n'a pas forcément bon mouvement. On cherche un peu. J'ai un clip de chaque côté à tirer vers moi, en fait. Et puis après, il faut s'ouvrir un peu le guidon et le repousser vers en bas qu'on fait voir arrière. Le plus simple, c'est de mettre un pied. Voilà. Et la poussette. J'ai un peu de la peine à la fin d'arriver jusqu'au pied. Voilà. Donc là, elle est verrouillée. Je le laisse soulever. Elle tient de boufflier. Ça, c'est toujours un atout sur les poussages. Je trouve ça chouette. Et voilà. Donc, le poids à 13 kg. Les dimensions, on est à peu près à 9 en 5 ici. On peut gagner évidemment sur l'enlève de 6 puis qu'on la met un peu dans l'autre sens et puis qu'on joue un peu à Tetris. 9 en 5 sur 57 sur 50. Si on baisse un peu le repoussage. Voilà. Et le dépliage, du coup, il faut-il pousser un peu le cadeau de brouillage juste pour qu'on puisse s'y aller sur le guidon. Voilà. Et on est prêt à y aller. Donc, je crois que je vous ai déjà tout dit. On peut acheter les adaptateurs pour la nacelle et la coque qui viendront se glisser sur les montants ici, en fait. Et ça permet d'avoir une coque et une nacelle qui sont assez hauts. Beaucoup plus hauts que la Sivze. Parce que la Sivze, c'est vrai qu'elle est assez basse. Donc, voilà. Bon à savoir. C'est une poussette qui est... Comment lire ? Pour mon avis, c'est peut-être ce que j'attendais avec impatience. Et finalement, j'étais assez déçue parce que... Voilà. Elle a un défaut principalement qui m'embête, c'est qu'elle fait du bruit en roulant. Pas grand-chose, mais... Elle craque un peu et puis elle grince un peu. Et quand on a l'habitude de poussette silencieuse... Voilà, j'ai peut-être dégoût un peu de luxe maintenant, mais c'est vrai que c'est un truc qui me dérange. Voilà. Elle fait du bruit en roulant. L'assise est étroite. Donc après, ça dépend des gabarits. Il y a des enfants qui sont très fins et qui vont pouvoir y rentrer jusqu'à 3 ans sans problème. Il y en a d'autres. Là, je garde un bébé de 8 mois qui est pourtant pas très grand. Mais avec les manteaux d'hiver, elle se sent déjà... Je trouve qu'elle est déjà un peu étriquée dans l'assise. Voilà. Donc, je regrette un peu ça. Et puis la hauteur d'assise... Autrement, pour l'utilisation, elle n'est pas trop grosse. Voilà. Comme je vous ai dit, elle est trop grosse pour moi. Parce que ma définition compacte, c'est pour qu'elle rentre dans ma voiture. Là, c'est pas le cas. Je m'attendais un peu plus compacte. Mais... Voilà. C'est une petite poussette étroite. Donc en ville, elle va s'offrir assez facilement partout dans les magasins. Elle est relativement facile à ranger dans le coffre aussi. Les grosses roues font qu'elle est un peu polyvalente. Donc, pour un usage en ville, avec un peu des parcs ou comme ça, elle sera bien. Et puis, voilà. Par contre, c'est pas une tout-terrain. Elle ressemble beaucoup à la Murat. Qui a une vraie tout-terrain chez Bébé Confort. C'est exactement le même système. Les mêmes... Le même système d'assise, le même type d'assise. Mais celle-là, c'est la version vraiment urbaine. Voilà. Plus petite, plus légère. Moins suspendue. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Et puis, merci d'être passée le voir. Sous-titrage ST' 501